... Pas de grisaille permanente. Mais non. Mais non. On va faire que vers le mieux. C'est vrai, ça ne peut qu'aller mieux. Oui. C'est bon. Bonjour à tous, merci d'être venu pour cette rencontre avec Zayna Abhirachet qui a publié au mois de septembre dernier avec Mathias Hénard, Prendre Refuge, aux éditions Casterman. Merci Zayna d'être ici. On va bien sûr parler de ce très bel album, Prendre Refuge, et aussi de ton précédent album, Le Piano Oriental. Mais j'aurais aimé qu'on remonte, pour commencer un tout petit peu plus loin, ou en tout cas même beaucoup plus loin, avec l'origine de ton goût pour la bande dessinée. Tu es libanaise, tu as vécu à Beyrouth. Beyrouth, tu l'as beaucoup raconté dans tes albums, cette ville. On va en parler aussi. Mais comment est-ce que, jeune Libanaise qui habite à Beyrouth, tu as découvert la bande dessinée et tu as pris goût pour ce médium jusqu'à te dire que ce serait ton moyen d'expression ? Bonjour Sonia, bonjour à tous. Alors en effet, moi je suis née à Beyrouth pendant la guerre civile. Donc c'était des années qui étaient jusqu'à mes dix ans. C'était des années où on avait beaucoup de mal à circuler dans la ville. On était un peu coupé du monde. Et les premières bandes dessinées que j'ai lues étaient celles que j'avais à la maison. Parce qu'il se trouve que j'ai des parents qui sont de grands lecteurs en général, et qui avaient tous les Astérix, tous les Tintins, quelques Gottlieb, quelques Gaston Lagaffe. Enfin voilà, comme ça, des illustrés, comme on disait à l'époque. Et j'ai quasiment appris à lire le français en déchiffrant les phrases dans les bulles de ces bandes dessinées. Autant dire que depuis mon plus jeune âge, l'image est quelque chose de très familier. Et puis surtout la lecture du texte image, c'est quelque chose qui m'a construite. Ensuite, après la guerre, il y a eu une seule librairie, la première librairie de bandes dessinées à Beyrouth, qui, c'est un symbole, mais c'est assez joli, a été construite, a ouvert en fait plutôt à l'endroit où était l'ancienne ligne de démarcation pendant la guerre. Je ne sais pas si vous savez, mais Beyrouth a été coupée en deux pendant 15 ans. Moi j'ai grandi côté Est, et donc il y a toute une partie de la ville qui nous était confisquée et interdite. Et cette librairie de bandes dessinées a ouvert juste à un des endroits du passage entre l'Est et l'Ouest. Mais bon, on était déjà dans les années 90, donc tout allait bien, enfin la ville était en pleine reconstruction, et il ne s'agissait plus justement de lignes de démarcation. Quoique, en fait j'en parle, mais finalement c'est assez présent dans mon travail, même si la ville n'est plus coupée en deux, même s'il y a de moins en moins de traces de la guerre, on a encore tous dans notre imaginaire et dans notre rapport au territoire et à la ville, encore certaines craintes, certaines frayeurs qui sont liées à cette époque. Enfin, pour répondre à la question... Oui, cette librairie. Voilà, cette librairie. Vous avez découvert des auteurs qui n'étaient pas dans la bibliothèque familiale. Exactement. En fait, c'était un libraire qui connaissait très bien la bande dessinée, qui avait choisi presque un à un les livres qu'il vendait. Et donc c'était de la bande dessinée plus contemporaine, disons. En tout cas, c'était des auteurs qui recevaient les livres à peu près au moment de leur sortie. Donc je suis passée de la bande dessinée franco-belge, très classique, à d'un coup comme ça, des livres comme ceux de Tardy ou David Bé ou Marc-Antoine Mathieu, qui était un vrai choc esthétique. Donc déjà le noir et blanc. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? L'Oustal. Bon, ce n'est pas du tout le noir et blanc, mais c'est quelqu'un dont j'ai beaucoup regardé le travail, notamment pour les cadrages, pour la sensibilité de la mise en scène. Dupuis et Berberian, Munoz et Sampaio, enfin voilà, en vrac, tous ces auteurs qui m'ont... Je pense qu'ils m'ont... En fait, je me suis rendu compte que c'était des auteurs, disons que c'était une bande dessinée plus contemporaine, plus présente. Et peut-être que pour la première fois à ce moment-là, je me suis dit que c'était possible d'en faire son métier. Alors qu'au Liban, ce n'était pas du tout un métier envisageable à l'époque. Enfin, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'éditeur de bande dessinée. C'est la raison pour laquelle je suis venue en France, mais je suis en train d'avancer là. Je vous laisse poser les questions. Justement, à ce moment-là, quand tu as découvert ces nouveaux auteurs, c'était une période où tu étais adolescente, tu étais encore à l'école. Et même si ça te faisait prendre conscience que peut-être ça pouvait être un métier, à cette époque-là, ce n'était pas encore du tout d'actualité. Pour toi, ce qui était important, c'était les études. Et tu ne te disais pas, je vais plus tard dessiner professionnellement. Non, non, c'est vrai, tu as raison. Ce n'était absolument pas. Je ne m'étais jamais dit ça, en fait. En effet, à cette époque, je devais avoir 16 ou 17 ans. Donc, il fallait passer le bac d'abord. Et j'avais une telle méconnaissance du métier que je me souviens, je ne sais pas si je t'avais raconté ça lors d'une rencontre précédente, mais j'étais arrivée un jour chez ce libraire et j'avais acheté le tome 1 du... Je crois que c'était Le sommeil du monstre de Bilal. Et trois jours plus tard, j'étais venue demander le tome 2. Et là, il m'avait expliqué que non, un album de bande dessinée, ça peut prendre un an, voire deux, que ça ne se fait pas comme ça. Bref, j'avais eu une méconnaissance totale de ce métier. Et en fait, l'envie, elle est arrivée vraiment... Après le bac ? Elle est arrivée plus tard, oui. Au moment de mes études, j'ai fait des études de graphisme à Beyrouth. Et je me souviens qu'il y avait un groupe de réflexion... C'était à Saint-Joseph ou bien à... Non, c'était à l'Académie libanaise des Beaux-Arts. D'accord. Mais j'ai grandi près de l'Université Saint-Joseph. Et donc, je faisais le trajet tous les jours. Bref, il y avait un groupe de réflexion autour du territoire et des traces dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire les traces inconscientes, à quel moment je suis chez moi dans la ville, à quel moment je suis chez l'autre. Toutes ces questions de territorialité et d'identité liées au territoire. Et c'est là que la première fois, je me suis mise à écrire d'abord. Et très vite, je me suis rendue compte que j'avais besoin du rapport du texte à l'image. Et j'ai commencé à dessiner. Et puis, au bout de quelques jours, j'avais fait ma première bande dessinée. Béhout de catharsis. Béhout de catharsis, exactement. C'était en 2001, je crois. Et justement, dedans, c'est intéressant, tout à l'heure, tu racontais la séparation entre l'Est et l'Ouest de Béhout de catharsis. Tu évoques justement le fait que tu étais persuadée de vivre dans une impasse jusqu'au bout où le mur a été démoli. Et d'un seul coup, tu as réalisé que Béhout était beaucoup plus grande et plus vaste. Et tu écris, je crois que c'est dans cet album, où à la fin, il y a écrit « Ce jour-là, Béhout est rentré en moi ». Et c'est quelque chose qui est très fort quand on le lit, en pensant aux albums que tu as fait par la suite, où Béhout est toujours très, très présent. C'est vraiment important pour toi, justement, à partir de ce point de départ, d'avoir continué à explorer et d'être justement dans ce côté de laisser des traces. C'est-à-dire ne pas oublier qu'il y a eu une guerre, ne pas oublier qu'il y a eu des souffrances, ne pas oublier que le territoire avait été divisé. C'était ça qui était important pour toi dans l'idée de continuer à travailler par rapport à cette ville ? C'est-à-dire qu'au tout début, je pense que si je me suis mise à écrire et à dessiner, c'était justement pour ça, pour parler de ça, pour garder une trace dans une ville qui, au contraire, enfin, dans une ville où on n'a pas fait de travail de mémoire, où même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les programmes d'histoire dans les livres scolaires s'arrêtent le 13 avril 1975, qui est le premier jour de la guerre civile. Dans une ville où, au moment de la reconstruction, on a décidé, on a plutôt pris le parti d'effacer des traces, de détruire certaines choses qui auraient pu être construites pour garder un certain patrimoine. Là, non, il y a eu un choix politique, justement, de faire table rase. Et donc, il me semblait important. Enfin, je ne l'avais pas réfléchi comme ça à l'époque, mais rétrospectivement, c'était important, justement, de garder une trace de ce que nous avions vécu, de la ville telle qu'elle était quand j'étais enfant, mais aussi du mode de vie qu'on avait, de ce quotidien, de, finalement, tout ce qui nous a permis de résister et de survivre, au fond, pendant la guerre. J'ai un rapport très fort, en fait, à Beyrouth, parce qu'il a fallu s'approprier le territoire, même pas se réapproprier, puisque, justement, c'était un territoire qui était confisqué et interdit, défendu. Il a fallu, mètre par mètre, aller un peu à la conquête de ce territoire. C'est en quelque sorte comme ça que Beyrouth est entré en moi et j'ai eu envie. Oui, évidemment, tout ça a été en grande partie inconscient à l'époque d'explorer un peu toutes les phases de cette ville. Donc, d'abord, les années 80, dans les premiers livres, et ensuite, les années 50, dans le piano oriental. Enfin, voilà, en tout cas, c'est un peu le personnage principal de la plupart de mes livres. Et j'imagine que ça a fait écho à ce que pouvaient penser et vivre beaucoup de personnes, c'est-à-dire que, d'un seul coup, c'était mettre des images et des mots sur un sentiment qui était le tien, mais qui devait refléter celui de beaucoup d'autres personnes. Est-ce qu'il y a eu comme ça des gens, que ce soit au Liban ou peut-être plus tard en France, des Libanais qui sont aujourd'hui en France, qui sont venus vers toi, justement, pour te remercier, mais en tout cas pour te dire que, ouais, c'était important, en fait, de laisser ces traces et de parler de cette période dont on parle peu et qu'au moins, les livres, ils seront toujours là pour en témoigner ? Oui, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'au moment de la sortie, c'était surtout le jeu des hirondelles, donc quelques années plus tard, j'étais déjà en France, j'avais trouvé un éditeur, Kambourakis, donc qui était mon premier éditeur, et j'ai reçu beaucoup de marques, de... de... comment dire... ou en tout cas des messages qui allaient dans ce sens, c'est-à-dire, merci d'avoir raconté ce que nous avons vécu. Je m'amuse, à un moment donné, quelqu'un qui était venu me dire « j'ai vécu exactement la même chose, mais de l'autre côté de l'année de démarcation », donc tout ça est très touchant, évidemment. Mais ce qui était le plus important, en fait, pour moi, et ça, c'était absolument pas prévu, c'est qu'un éditeur libanais de livres scolaires, donc les éditions Hatem, a publié le jeu des hirondelles en version scolaire pour les lycées francophones au Liban. Donc c'est exactement l'histoire du jeu des hirondelles, mais augmentée d'un dossier pédagogique dans lequel on travaille le médium de la bande dessinée, mais aussi, à demi-mot, l'histoire tout de même. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, comme on ne travaille pas l'histoire de la guerre à l'école, c'était une façon d'entrer un peu dans le sujet de façon détournée. Donc pour moi, ça, c'était très important. Et l'édition existe encore, et le livre est toujours étudié dans les classes, donc c'est formidable. Parce qu'en fait, il y a un énorme écart entre ma génération, par exemple, et la génération des enfants qui sont nés à la fin des années 90 ou dans les années 2000. Donc c'est des gens qui ont 20 ans aujourd'hui, quand même, et qui n'ont pas le vécu et qui n'ont pas la mémoire, à qui on n'a pas transmis, ou alors on a transmis des versions partielles. Voilà, donc ça, c'était quelque chose d'important. Après, il ne s'agit pas non plus, je veux dire, de parler constamment de la guerre. Mais c'est aussi par rapport au vécu, au ressenti, et c'est ça qui touche aussi dans les albums, c'est que c'est justement pas du tout didactique, ça n'a pas une visée pédagogique à la base. C'est-à-dire que quand je dis que ça nous apprend des choses, c'est par le biais de l'histoire, de ton histoire, de ce que tu racontes. Mais justement, tu parlais du jeu des hirondelles qui a été publié chez Kambourakis en France. Ce projet, tu l'avais déjà avant de venir en France. J'aimerais bien qu'on te parle de ce passage, justement. Tu avais 23 ans, c'était en 2004, je crois, quand tu arrivais en France. Je crois que tu dis, je suis partie à 23 ans avec une valise de 23 kilos. En France, pourquoi est-ce que justement, il y avait ce besoin de quitter Beyrouth ? C'était pour des, j'imagine, de manière très pratico-pratique pour publier, puisque tu disais qu'il n'y avait pas forcément de scène bande dessinée à Beyrouth, en tout cas pas forcément d'éditeur. C'était important à ce moment-là, dans ta carrière, de te dire si j'ai vraiment envie de faire ça, si j'ai vraiment envie de raconter des histoires de bande dessinée, maintenant, ça va être en France que ça se passe. Oui, en effet. Je suis partie en 2004, j'avais 23 ans, et je le dis dans le piano oriental, j'avais droit à une seule valise de 23 kilos. Donc, j'y ai vu un peu comme un signe, un peu comme si je pouvais emmener un kilo d'affaires par année vécue au Liban, en France, à Paris, qui, à l'époque, me semblait être... J'ai fait ma valise en faisant un peu... Vous savez, comme quand on se dit... À chaque fois que je mettais quelque chose dans la valise, j'avais l'impression de répondre à la question « Qu'est-ce que tu emmènerais si tu devais passer un an sur une île déserte ? » Sauf que Paris n'était absolument pas une île déserte, mais bon, il y avait toute l'attention du départ et de cette nouvelle vie qui était encore tout à fait... Comment dire ? Enfin, tout à fait floue, hein. Parce que, voilà, donc, ce que je voulais faire, c'était chercher un éditeur. Alors, avant, il se trouve que de Beyrouth, j'avais envoyé des... Ça, c'était drôle. J'avais envoyé des avant-projets de ce qui allait devenir le jeu des hirondelles à des éditeurs en France, puisque c'est des éditeurs français qui m'intéressaient. Et en fait, pour la petite histoire, c'était les premières lettres que j'avais envoyées dans ma vie. C'était des lettres à des éditeurs, parce que pendant toute la guerre, la poste ne fonctionnait pas. Et donc, on n'avait absolument pas l'usage ni de timbre, ni d'enveloppe, ni de boîte postale. Et les premières lettres que j'ai reçues dans ma vie étaient des lettres d'éditeurs. Je me souviens de l'émotion de voir un bout d'enveloppe dépassé de la boîte aux lettres qui, jusque-là, qui ne fermait même pas à clé, parce qu'on n'en avait tellement pas l'usage que... Voilà. Et donc, c'était des lettres de refus, malheureusement, mais ça ne m'a pas découragée. Donc, je me suis dit, voilà, je tente ma chance, ne serait-ce qu'un an, pour rencontrer des gens dont c'est le métier aussi, pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, quoi, d'être auteur de bande dessinée, comment ça fonctionne, rencontrer des éditeurs. Et j'ai eu du bol, parce que j'ai rencontré Kambourakis assez vite. Et on a commencé à faire des livres ensemble. J'étais son premier auteur. Et donc, on a un peu appris le métier ensemble. C'était très intéressant. Parce qu'à l'époque, j'allais au Cala, je choisissais le papier. Enfin, j'ai un peu appris toute la chaîne, voilà, de la fabrication d'un livre. Et ça, c'était passionnant. Je ne me rappelle plus de la question. Mais voilà, je me retrouvais à Paris. C'était le passé, justement, de Beyrouth à Paris. Mais tu disais, j'avais besoin de voir comment est-ce qu'on pouvait en faire professionnellement, de continuer à apprendre des choses. Mais ton style était déjà très affirmé depuis les Beaux-Arts à Beyrouth. C'est-à-dire, même si, forcément, il a évolué d'album en album, il y avait toujours ce trait très caractéristique. Justement, on évoquait ce noir et blanc. Oui. C'est des formes assez géométriques. Oui. C'est quelque chose qui fait que, dès qu'on ouvre un album qui est signé de ton nom, on reconnaît ton style. Tu as un style très identifiable. Voilà, comment est-ce que tu as trouvé ton style ? Est-ce qu'au Beaux-Arts, ça a été immédiat ? Est-ce que ça a été quelque chose que tu as cherché, que tu as travaillé avant de trouver cette marque qui était la tienne ? Moi, je n'avais pas une pratique du dessin très intense, très intensive, en tout cas, avant de me mettre à écrire. Donc, quand j'ai commencé à écrire et quand je me suis rendu compte que j'avais besoin du dessin justement pour construire une narration entre texte et image, j'ai un peu travaillé. Bon, je me suis dit, il faut que je construise une image qui soit comment dire, qui soit le plus efficace possible. Et donc, j'ai un peu travaillé par soustraction. Je me suis dit qu'il fallait que je me débarrasse de tout ce qui n'était pas indispensable. Et là, je me suis débarrassée de la couleur en premier, très vite. Et ensuite, petit à petit, en tout cas, dans les deux premiers livres, j'ai essayé de construire une image qui soit justement efficace et avec une économie de moyens. Donc, il y a finalement dans le Beyrouth catharsis, il y a très peu de choses et ça demande une grande réflexion parce que quand on enlève, plus il y a du blanc, plus il faut que ce qui reste soit construit et que ça soit équilibré et que du coup, pourquoi on a gardé cet élément et pas celui-là. En fait, tout fait sens quand on travaille de cette façon par soustraction. C'était hyper intéressant parce que ça a l'air très simple mais en fait, ce sont des images qui sont extrêmement réfléchis et ensuite, au fur et à mesure des livres avec le jeu des hirondelles, j'ai commencé à travailler un peu le motif et les onomatopées, ce qui va devenir un peu une marque de fabrique et à m'amuser justement avec tout ce que le noir et blanc peut avoir de décoratif aussi, vraiment dans quelque chose qui ressemble presque à de la dentelle, des répétitions et en parallèle, au contraire, l'usage du noir et blanc comme quelque chose de très, comment dire, très simple finalement. Je regrette de ne pas l'avoir entre les mains mais je ne sais pas si quelqu'un a le jeu des hirondelles. Ah, je peux vous l'emprunter ? Merci. En tout cas, non mais voilà, par exemple, d'avoir des pages comme celle-ci où le blanc est très conceptuel en fait, où il n'y a pas grand-chose au dessiné mais où le blanc vient dire le vide et le noir le plein pour le coup ou à l'inverse, des choses très, disons, comme cette page-là, plutôt très travaillées avec, voilà, quelque chose qui est un peu de l'ordre de la dentelle, du détail. Il y a quelque chose justement qui évoque la finesse et la finesse justement des détails du jeu sur les motifs, le jeu sur les répétitions, les traits et il y a quelque chose justement de l'ordre du contraste qui est très intéressant entre cette finesse et le côté effectivement du noir et blanc qui est un peu brut, un peu plus imposant et qui fait qu'on est toujours sur un équilibre. C'est-à-dire qu'on a pas, on sent que c'est sensible et en même temps on sent que ce soit fragile. Oui, c'est toujours... Oui, c'est bien vu ça. Il y a quelque chose de très puissant et de très fort dans le noir et blanc et dans l'économie de moyens. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que j'ai l'impression que ça laisse plus de place au lecteur. C'est-à-dire, quand on propose une image en noir et blanc, c'est une image qui est assez synthétique et très graphique qui n'est pas fermée. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le lecteur peut plus... Projeter de choses. Oui, voilà, projeter d'émotions, de vécu, d'imagination. Et ça, c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup. Et quelles ont été tes inspirations si on a eu justement pour trouver justement ta marque ? On a évoqué David B. On peut penser un petit peu à David B. quand on lit tes albums. Il y a aussi tout un aspect qui fait penser aux têtes de marionnettes aussi. Quelles ont été tes inspirations pour réussir à trouver ton style ? J'ai aussi fait des études de graphisme. Donc, c'est vrai que ça aide de travailler l'image en 2D et le premier plan par rapport à l'arrière-plan. Enfin, de construire une image justement plate, disons, entre guillemets, donc ça, je pense que ça a dû beaucoup jouer. Après, les dessinateurs que j'ai beaucoup regardés, en effet, il y a David B. dont je parle assez souvent. Alors, on me parle plus volontiers de Marjane Satrapi que je ne connaissais pas à l'époque quand j'ai commencé à dessiner. Donc, c'est assez rigolo que j'ai découvert justement en arrivant en France quand tout le monde a commencé à me dire « Ah, on dirait du Marjane Satrapi ». Donc, un jour, j'en ai eu un peu mal. Je me dis « C'est qui ce Marjane Satrapi à la fin ? » chez Gilbert-Joseph, boulevard Saint-Michel, Saint-Michel, genre, et c'était super, c'était une super lecture, mais c'est vrai que ce n'était pas au départ. Il y a, bon, il y a plein de choses. Il y a la calligraphie, il y a... Alors, ça peut avoir l'air totalement alambiqué, mais il y a aussi les films de Tati. Enfin, voilà, des choses très différentes qui, je pense, qui m'ont fait faire dessiner comme je le fais aujourd'hui. Après, il y a aussi une grande... Je pense qu'il y a beaucoup de jeux aussi dans le noir et blanc, justement, comme on n'a que le noir et le blanc. Il faut faire le maximum avec ces deux éléments et ça, c'est une source inépuisable, enfin, jusqu'à maintenant, de jeux, de constructions, de... En fait, il s'agit constamment de contourner la difficulté de trouver des astuces graphiques pour que l'image... Pour faire parler l'image autant que possible. Et ça, ça, j'aime bien. C'est... Oui. C'est une recherche permanente, quoi. Dès qu'on ouvre un album, on peut savoir que c'est un album de toi. Est-ce que c'est quelque chose qui te satisfait ? J'imagine que ça fait plaisir de se dire qu'on a une marque tellement forte que les gens recommandent immédiatement ou au contraire, tu te dis « Oui, je suis contente, mais j'aimerais bien aussi surprendre les gens, entre guillemets, c'est-à-dire leur dire « Non, là, vous ne pensiez pas que c'était moi et si j'étais capable de faire ça ? » Est-ce que c'est quelque chose que peut-être pas tout de suite mais tu te dis « Voilà, c'est super important de creuser, de pousser ce que j'ai développé et de le pousser à fond et pour l'instant, je réussis à m'amuser complètement avec ces codes-là mais à un moment, j'aurais envie aussi de retourner la table et de dire « Vous pensiez me connaître et je vais vous faire un album sans couleurs complètement différent. » C'est un peu la question que tous les dessinateurs se posent justement, celle du renouvellement. Moi, pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir, à chaque fois que j'ai fait un livre, d'avoir appris un truc important mais avec les mêmes codes, c'est-à-dire toujours le noir et blanc, etc. Enfin, je me pose la question de temps en temps et en fait, même pour le dernier, pour « Prendre refuge », je me suis dit que comme c'était un album un peu particulier parce que je ne l'ai pas écrit toute seule, pour la première fois, je travaillais avec un écrivain qui est Mathias Hénard. C'est la première fois que je travaillais avec quelqu'un. C'est la première fois que ce n'était pas autobiographique. Donc, ce sont deux histoires de fiction. Je me suis dit « Tiens, je vais en profiter pour changer un peu ma façon de dessiner. » Et donc, toutes mes premières esquisses étaient en, attention, en noir et blanc et gris. Ouh ! Le changement radical. Et en fait, ce n'était absolument pas l'album à faire en gris parce qu'il raconte justement des histoires d'amour, des choses très subtiles mais en même temps très tranchées. Et il y a quelque chose de très mystique aussi dans les histoires. Là aussi, j'ai eu absolument besoin pour d'autres raisons que dans les autres livres, mais j'ai eu besoin du noir et blanc pour dire ça, justement, cette dualité, cet équilibre un peu précaire parfois mais tout de même entre les gens qui se croisent, qui ne sont pas censés se croiser. Aussi, l'équilibre entre... Parce que les deux histoires se déroulent à des moments différents en 1939 et en 2016. Donc, il y avait vraiment quelque chose à construire en noir et blanc. Donc, j'ai laissé tomber l'idée du gris. Mais je pense que ça... C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dessine en noir et blanc, la vraie question, c'est si on ajoute une couleur... C'est ça. C'est ça. Et pourquoi cette couleur, pas celle-ci ? Pourquoi là, pas ici ? Et du coup, ça devient vraiment quelque chose de... Il faudra qu'il y ait une raison suffisamment... Enfin, suffisante pour faire autrement. D'autant que le ton noir est très fort. C'est-à-dire qu'il y a du noir et blanc où on peut très bien voir comment ça pourrait être coloré, colorisé. Alors que là, le ton noir est tellement présent, tellement fort que finalement, effectivement, la couleur serait moins facilement moteur de narration que dans des dessins qui sont, je vais dire, juste à l'encre et sans grands aplats noirs. Oui, oui, oui. En effet. Alors après, j'ai fait quand même quelques incursions de couleurs, notamment dans un livre pour enfants que j'ai écrit il y a quelques années qui s'appelle Mouton, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui héberge un mouton sur sa tête. Je vous laisse imaginer d'où ça vient. Et comme c'est une histoire pour enfants, mon éditeur à l'époque m'avait dit que ça serait bien quand même qu'il y ait un peu de couleurs. Non pas qu'il n'y ait pas de livres en noir et blanc pour enfants, mais c'était son idée quand même d'amener et c'était une très bonne idée d'amener de la ponctuation en couleurs. C'est des couleurs primaires quasiment sur un fond de noir et blanc. Mais pour, oui, voilà, pour, comment dire, pour guider et pour ponctuer certains éléments. C'était très amusant à faire d'ailleurs. Mais là, c'était totalement justifié. Bon. Après, par ailleurs, je fais pas mal d'illustrations aussi ou des choses un peu en dehors de l'écriture et souvent, je travaille en couleurs donc quelque chose qui est envisageable. on verra, oui. C'est-à-dire qu'aussi, ça accompagne mon écriture. C'est quelque chose, c'est une chose à laquelle tu réfléchis. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je réfléchis de temps en temps. Mais t'es votée longtemps, peut-être qu'on peut rappeler l'histoire de cet album puisqu'à la base, c'est un film d'animation que tu as fait dans le cadre de tes études. Est-ce que tu pourrais revenir sur la création de ce petit film d'animation et peut-être aussi, justement, on a évoqué les beaux-arts à Beyrouth mais justement, les études que tu as faites en arrivant en France et qu'est-ce que cette école t'a apporté que tu n'avais pas encore ? Oui, bien sûr. Alors, je suis arrivée, donc je sortais de cinq années de graphisme à Beyrouth avec cette envie très forte de dessiner et surtout de raconter une histoire par le dessin et le texte et j'ai trouvé une formation aux Arts Déco de Paris en post-diplôme donc une formation d'un an en animation ce qui était pratique parce que je ne voulais pas reprendre mes études complètement, un an c'est bien, ça me permettait d'être à Paris, d'avoir une carte de séjour étudiant et d'être là surtout et puis surtout, blague à part, ça m'a permis d'explorer une autre forme de narration. Je n'avais jamais fait d'animation et c'était intéressant parce que au niveau de la construction de l'histoire ce n'est pas du tout la même chose même si ce sont les mêmes codes quasiment le cinéma la bande dessinée ça reste assez proche mais il y a une chose qui est très différente c'est que dans un livre on tourne les pages comme on veut et au moment où on veut il ne faut pas passer du temps sur l'animation alors dans l'animation c'est l'animateur qui dessine et ça c'est intéressant et donc vous pouvez encore voir le petit film c'est un petit film de deux minutes sur Youtube ça s'appelle Mouton c'est en noir et blanc c'est mon frère qui est guitariste par ailleurs qui a fait la musique et les bellements du mouton je précise parce que c'était assez drôle à faire je dois avoir deux heures sur une cassette de bellements avec des expressions différentes enfin bref et ensuite ça a été adapté en album jeunesse en général c'est l'inverse qui se produit mais là ça s'est passé comme ça est-ce que ça a changé ta narration tu disais ça a permis on fait différemment puisque là on guide la personne qui regarde le spectateur alors qu'en bande dessinée les gens peuvent s'arrêter comme ils veulent est-ce que tu as le sentiment que d'avoir fait cette année d'études a influencé d'une manière ou d'une autre ta façon justement de raconter des histoires par la suite je ne sais pas tout à fait en tout cas ce qui était déjà présent c'était j'en ai beaucoup parlé mais une fois de plus l'économie de moyens parce que c'était une animation en 2D et donc il y a finalement peu de choses qui se passaient à l'écran mais chaque chose était pensée et avait son importance mais il y a je pense ce côté dans mon travail un peu justement vous avez parlé de marionnettes le côté un peu silhouette ombre chinoise des choses un peu découpées et je ne suis pas sûre que ça vienne de l'animation mais c'est quelque chose que j'ai développé beaucoup au moment où j'ai travaillé sur le petit film enfin c'est un film de deux minutes ce n'est pas non plus mais bon et je réfléchis en même temps je ne pense pas que ça ait vraiment révolutionné ma façon de réfléchir le dessin et la narration mais c'était en tout cas un joli pas de côté parce que ça a un peu agrandi le spectre des possibilités et c'était très intéressant aussi de le réadapter en album justement et de travailler les doubles pages parce que ce qu'il y a aussi dans la bande dessinée ou dans les albums illustrés c'est le moment justement où on tourne la page où c'est ce moment cette fraction de seconde entre ce qui se passe ici et ce qui se passe là et bon ça c'était amusant à explorer en album et est-ce qu'au moment de l'arrivée en France justement et de ces études là j'imagine que c'est là que tu as découvert aussi d'autres auteurs et puis il y avait le côté aussi de notamment à partir des premières publications chez Kambourakis de se dire c'est des auteurs que tu lisais peut-être et que maintenant tu rencontrais en festival mais ça c'est fou jusqu'à maintenant ça c'est fou et là aussi il y a quelque chose il y a eu une découverte d'un seul coup de tout un autre univers de se nourrir aussi des échanges qu'on a avec des personnes qu'on a lues ou qu'on découvre justement oui non mais bien sûr ça c'est un réjouissement quotidien et ça fait quoi ça fait presque le jeu des hirondelles est sorti en 2007 donc ça fait plus de 10 ans et je me disais là j'étais en Goulême pour le festival le week-end dernier et j'ai eu des moments comme ça de gratitude intense où je me dis mais en fait tu te rends pas compte là tu as passé la soirée avec des gens que j'admire que j'ai lues avant ou que j'ai découvert récemment mais c'est c'est une source de joie constante de pouvoir alors évidemment fréquenter des gens que j'ai lues et dont le travail m'intéresse mais aussi discuter dessin, bande dessinée, narration avec des personnes qui sont enfin dont c'est la qui ont déjà réfléchi justement les questions que tu te poses qui se posent les mêmes et qui n'ont pas forcément les mêmes réponses et même si leur réponse n'est pas forcément adaptée à tes interrogations ça fait réfléchir en disant ah ben on fait comme ça voilà pourquoi moi je ne fais pas comme ça c'est ça c'est l'échange en fait qui est formidable oui c'est sûr et j'imagine qu'il y en a eu beaucoup notamment à partir du piano oriental puisque c'est un album qui t'a permis aussi j'imagine d'élargir encore plus le public puisqu'il a eu un très bel accueil en France que ce soit par la critique et par le public j'aimerais qu'on revienne sur ce piano oriental que tu l'évoquais tout à l'heure il est question de Beyrouth encore une fois mais d'un point de vue différent des précédents albums puisque là tu ne racontes pas les années de guerre que tu as vécu mais tu racontes l'histoire de ton grand-père qui a inventé un piano un petit peu particulier comment est-ce que t'es venue l'envie de raconter cette histoire c'était justement en me disant en portant de Beyrouth pour te dire qu'est-ce que je pourrais raconter qui soit différent de ce que j'ai déjà raconté mais qui soit encore au centre de cet album ou bien c'est d'un seul coup d'être retombé sur une photo ou un souvenir de ce grand-père qui t'a donné envie c'était quoi le point de départ et comment ensuite tu as construit ce récit autour de cette figure de ton grand-père et de son piano oriental le point de départ c'était vraiment le piano qui existe c'est un piano un piano droit qui ressemble à tous les autres pianos droits du monde et qui a toujours été chez mes grands-parents à Beyrouth et pendant toute mon enfance j'ai entendu un milliard de fois c'est le piano de ton arrière-grand-père ok sans vraiment savoir ce qu'il avait de spécial et puis il y a quelques années il y a une dizaine d'années je m'y suis intéressée parce qu'il y a eu enfin on a dû le déménager enfin je vous passe les détails tout d'un coup on a reparlé de cet instrument et donc je m'y suis intéressée pour la première fois de façon plus précise et je me suis rendue compte que c'était c'était un instrument assez extraordinaire en fait parce que donc mon arrière-grand-père dans les années 50 était passionné de piano et de musique orientale et il a toujours voulu ça je l'ai appris après parce que j'ai fait des recherches allier ces deux passions et son idée c'était de il tenait absolument à pouvoir jouer la musique orientale sur son piano droit ce qui en fait est impossible parce que je ne sais pas si vous savez mais je vais vous la faire courte je vais essayer d'être simple mais en deux mots sur un piano par exemple l'intervalle le plus petit entre deux notes est d'un demi-ton donc entre une noire et une blanche c'est un demi-ton et entre deux blanches c'est un ton or dans la musique orientale l'intervalle entre les notes est d'un quart de ton donc en vrai si on veut jouer la musique orientale sur un piano à votre avis qu'est-ce qu'on devrait faire ? ajouter des touches pour avoir justement l'intégrale du quart de ton et lui ne voulait pas changer l'aspect du piano il tenait à ce que ça reste un piano qui ressemble à tous les autres et donc il a mis dix ans à démonter remonter son piano pour chercher une solution mécanique et un jour il a trouvé il a remplacé la pédale de la sourdine qui est la pédale du milieu dans un piano qui en comporte trois par une pédale qui quand on l'appuie fait décaler tous les marteaux à l'intérieur du piano vous voyez comment c'est fait un piano et donc évidemment il a ajouté des cordes pour que ces marteaux tapent sur quelques sur qu'elles résonnent et donc comme ça ça a l'air simple mais enfin il a mis dix ans à trouver la solution comme ça quand on appuie sur la pédale on arrive à jouer le quart de ton mais c'est pas fini parce que quand on relâche la pédale ça redevient un clavier tempéré donc je me suis dit c'est un piano bilingue et à partir de là la structure du livre s'est mise en place parce que je me suis rendu compte que ce piano il existe encore et mon arrière-grand-père a eu la vie que je raconte dans le piano oriental mais tout de même c'était un peu tout d'un coup la métaphore parfaite de la double culture du bilinguisme de ce que ça fait d'être parfois entre deux pays deux cultures d'avoir la richesse aussi de connaître les deux possibilités disons et c'est construit comme ça la structure du livre le piano oriental qui est un peu un va-et-vient entre le Beyrouth des années 50 de mon arrière-grand-père et mon itinéraire que je vous ai un peu raconté justement de Beyrouth à Paris avec ses deux langues maternelles qui sont le français et l'arabe et alors évidemment c'était la mais ça c'est après je me suis rendu compte que c'était aussi le moment le prétexte en or finalement pour dessiner le Beyrouth des années 50 qui est un Beyrouth qui je pense fascine beaucoup de Libanais beaucoup de Beyrouth pour lesquels peut-être on a un peu de nostalgie alors même qu'on ne l'a pas connue je regarde je sais que je regarde dans la salle et donc c'était l'occasion rêvée justement de retravailler le dessin de cette ville à partir des photos d'archives et j'avais envie de l'entendre en fait des photos de famille mais aussi il y a énormément de cartes postales et il y a énormément de traces en fait de ce Beyrouth là qui était c'était la période dorée en fait de mes grands-parents qui malheureusement c'est une ville qui n'existe plus tout à fait aujourd'hui donc il y a aussi toute cette part de fantasme enfin j'avais envie de recréer même en quelques pages l'atmosphère de ce Beyrouth et j'avais envie qu'on l'entende presque en tournant les pages et par rapport justement tu évoquais cette double culture qu'est-ce que dans le dessin au-delà de t'avoir donné un thème de prédilection qui est cette ville de Beyrouth en quoi tu penses que ta vie jusqu'à tes 23 ans et même plus tard au Liban à Beyrouth t'as nourri en tant qu'autrice dans ta façon de raconter les choses ou dans ton trait ou dans qu'est-ce qui dans ce que tu fais dans ton travail tu penses à une influence du Liban c'est intéressant comme question je dirais tout comme ça mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a eu aussi il y a sûrement des choses que j'ai que j'ai acquises en étant justement un peu loin des noignements géographiques mais aussi émotionnels qui fait que j'ai peut-être peut-être parfois repensé pensé différemment en tout cas restitué différemment mais moi j'ai l'impression qu'en faisant ce métier je reste très proche de l'enfant que j'étais et moi dans mon enfance j'ai eu la chance d'être c'est bizarre de le dire comme ça mais j'ai eu la chance d'être très protégée dans un pays très dangereux et je crois que c'est cette cette dualité-là qui a fait que peut-être c'est difficile de répondre à cette question comme ça il faudrait plusieurs heures en fait mais c'est vrai qu'on a et je suis pas la seule mais c'est vrai que pendant dans ce temps de guerre ou en tout cas dans ces soirées interminables ces moments où on pouvait pas aller à l'école où on pouvait pas vraiment circuler en ville on était un peu privés de l'extérieur il y a eu je pense chez beaucoup de Libanais de mon âge enfin chez beaucoup de Libanais de mon âge je précise parce qu'on était trop jeunes pour justement prendre les armes ou militer donc on était à l'intérieur dans les appartements et je pense que s'est développé une grande sensibilité à la construction d'un monde imaginaire un peu pour échapper justement à tout ça moi je me souviens qu'on nous racontait beaucoup d'histoires mais comme comme on raconte aux enfants mais tout d'un coup ça prenait une je pense une importance plus grande parce que c'était une nourriture avec enfin qui était rare en fait tout simplement oui et qui permettait justement de d'imaginer autre chose que ce quotidien qui n'était pas forcément hyper drôle je pense que ça marque enfin là je réponds un peu en vrac comme ça mais je pense que tout ça doit marquer doit construire un certain oui une certaine sensibilité aux choses même aux choses minuscules je m'en suis rendu compte au moment du jeu des hirondelles c'était vraiment le quotidien que j'avais envie de décrire mais le quotidien dans la moindre couture du fauteuil enfin la couture sur un coussin ou quelque chose de l'ordre de la sensation vraiment parce qu'il y a eu à un moment donné une certaine privation tout simplement voilà je ne sais pas si je peux continuer à répondre peut-être ça va me venir petit à petit mais et quand ce phénom oriental dont on parlait est sorti c'est à ce moment-là que je fais des petits sauts dans le temps c'est à ce moment-là que tu as rencontré Mathias Hénard qui lui venait de sortir son roman La Boussole et ça a été immédiat justement de la rencontre et de se dire que vous aviez deux univers qui étaient très proches et qui en tout cas pouvaient échanger oui c'était drôle c'était comme si on avait rendez-vous parce qu'on s'était lu lui connaissait mes bandes dessinées moi j'avais lu la plupart de ses livres au moment où on s'est rencontré et c'était une rencontre tout à fait enfin pas par hasard parce que quelqu'un a eu la bonne idée de nous inviter à partager une table ronde au salon du livre francophone de Beyrouth en 2015 donc nos deux livres venaient de sortir le piano oriental et Boussole et on s'est rendu compte mais en quelques minutes qu'on avait énormément de choses en commun humainement pas seulement dans notre travail d'écriture et c'était très chouette parce qu'on a continué à se voir toute l'année après la sortie de nos livres pour les mêmes raisons c'est-à-dire sur des salons ou à un moment donné on a monté une lecture dessinée où Mathias lisait un poème intitulé Beyrouth qu'il a publié plus tard et moi je dessinais en direct sur scène pour accompagner ces mots donc on a fait des petites choses comme ça ensemble qui étaient un peu les prémices mais on ne le savait pas à l'époque de la construction d'un univers commun jusqu'au moment où c'était en septembre 2016 je crois donc un an après notre rencontre où on prenait un café et puis il m'a dit quand est-ce qu'on fait un livre ensemble il m'a dit quand tu veux comme ça quoi je ne pensais pas que deux jours plus tard il allait m'envoyer un synopsis et qu'on allait y aller voilà donc ça s'est passé comme ça un peu dans la joie et la négresse au début et ensuite quelque chose de plus plus organisé quoique parce que pour lui c'était aussi une première fois puisqu'il n'avait jamais écrit de bande dessinée enfin il a il a fait un livre illustré dont le titre m'échappe tout sera oublié je crois chez Actes Sud mais là c'était oui voilà donc il n'y avait pas de travail de la conception du texte par rapport à l'image et vice versa et donc on a travaillé pendant deux ans à distance parce qu'on ne vit pas dans la même ville ni dans le même pays d'ailleurs un peu comme une longue conversation c'est à dire que justement comme vous l'avez fait ensemble c'était quoi son point de départ à lui il avait déjà ces deux histoires qu'on le disait tout à l'heure l'histoire entretenable l'histoire dans aujourd'hui à Berlin avec cette jeune Syrienne qui débarque qu'est-ce qui était déjà posé de départ et comment est-ce qu'ensuite vous avez échangé pour en arriver à prendre le refuge tel qu'on le connaît aujourd'hui au début c'est à dire dans le premier mail qu'il m'a envoyé il y avait déjà les ingrédients importants qui m'ont donné envie d'y aller il y avait le site de Bamiyan et les Bouddha géants alors ça déjà j'ai lu ça je me suis dit c'est pour moi il y avait l'histoire d'amour en miroir donc en 39 et en 2016 il y avait l'idée que ça se passe à Berlin aussi et en fait la partie afghane était déjà je pense que c'est une histoire que Mathias avait envie d'écrire depuis très longtemps donc elle était déjà quasiment prête dans sa tête comment le mettre en regard voilà ce qu'on a fait c'est que il m'a envoyé la partie afghane je crois que c'est cinq ou six scènes alors lui il a pris le parti d'écrire pour l'image c'est à dire qu'il a tout écrit à partir de dialogue il n'y a pas de voix off il n'y a pas de narrateur ça m'a surpris un peu au début parce que quand on connaît son écriture c'est pas du tout ce qu'il fait d'habitude et donc j'avais une liberté totale pour le découpage et du coup pour le rythme de l'histoire et donc j'ai commencé à découper et à dessiner la partie afghane et à construire comme ça un univers dont je savais qu'il fallait tirer des motifs pour les insuffler dans l'autre histoire qu'on allait écrire ensemble et donc la partie berlinoise contemporaine on l'a écrite à deux notamment pour la construction des personnages moi je me suis beaucoup servie de ce que je connais et de ce que j'ai vécu aussi un peu pour construire le personnage de Neila donc cette jeune femme qui vient d'Alep et qui se retrouve à Berlin parce que justement toi tu as beaucoup de personnes proches tu connais beaucoup de Syriens qui sont aussi venus en France ou en Aile et c'était aussi l'expérience du déracinement voilà c'est ça aussi ça c'est à dire et ça même si il n'y a pas des Syri d'Alep c'est quelque chose que tu as connu comme on entend souvent les réfugiés comme une espèce de masse compacte on avait vraiment envie d'avoir accès à son intimité à ses rêves à son imaginaire et moi ce que j'avais envie qu'on sente c'est que Ailep même si elle l'avait quitté vivait encore en elle et donc il y a un moment où elle dit que son pays perdu bat en elle et c'est drôle parce qu'on revient à ce qu'on a dit au tout début sur Beyrouth est entré en moi je ne m'étais pas rendue compte mais il y avait cette envie justement de sentir que c'était quelqu'un en mouvement c'est pour ça que le titre c'est prendre refuge c'est pas chercher refuge ou trouver refuge il y a vraiment cette idée de l'action et voilà et en même temps elle est un peu lestée par ce qu'elle a dû abandonner ce qu'elle a dû quitter et en ce sens c'est un peu un livre je pense même si on ne se l'était pas dit comme ça on s'est rendu compte en l'écrivant que c'était aussi un livre sur la trace une fois de plus sur la trace que les choses qu'on a perdu laissent en nous alors c'est la trace d'une ville perdue d'une langue perdue d'un amour peut-être je ne vais pas vous raconter la fin et puis évidemment il y a ces bouddhas qui n'existent plus aujourd'hui qui ont été détruits en 2001 mais dont la trace sur la roche est extrêmement présente donc il y a cette présence de l'absence qui est très forte dans le site de Bambyan et qu'on avait envie d'insuffler un peu tout au long de l'histoire donc voilà ça s'est fait de cette façon là qui n'est pas du tout une façon traditionnelle parce qu'il n'y a pas eu de moment d'écriture et ensuite un moment de dessin tout s'est fait en faisant ce que je fais en général seule mais là à deux c'était un peu un niveau au-dessus casse-coup un peu mais très très intéressant parce que c'était vivant jusqu'à la dernière minute le matériau mais justement on sent que l'histoire notamment contemporaine est une histoire que tu aurais pu raconter seule qui correspond à des thématiques à des choses que tu racontes dans tes albums en quoi est-ce que c'est différent parce que c'était avec Mathias en quoi est-ce que tu avais peut-être l'idée de raconter l'histoire d'une jeune femme qui quitte son pays pour reprendre refuge dans une autre ville en quoi est-ce que ça aurait été peut-être différent si tu t'étais laissée porter uniquement par toi tes émotions et tes envies où est-ce qu'il est venu où est-ce que l'équilibre s'est fait justement oui oui alors c'est vrai que c'est vrai que je l'aurais raconté totalement différemment en fait si je l'avais raconté seule et je pense que pour lui aussi il aurait raconté autrement cette histoire s'il avait dû l'écrire sans le dessin c'était intéressant là parce qu'en effet il y a quelque chose de très familier dans cette histoire et en même temps quelque chose de très étranger parce que parce que ça a été écrit à deux et que ça a été écrit avec ce qui constitue l'imaginaire et l'écriture de Mathias Hénard je pense par exemple à un de ses motifs qui parcourt l'album qui est le motif des constellations parce qu'il se trouve que Neila cette jeune femme syrienne qui se retrouve à Berlin est prof d'astronomie donc elle lit le ciel comme elle dit et c'est pas pour rien qu'elle tombe amoureuse d'un garçon qui lui est architecte donc qui est beaucoup plus terrien qui est dans la construction elle vient d'Alep lui vient de Berlin donc Alep ville détruite aujourd'hui Berlin ville détruite autrefois puis reconstruite donc il y a tout un jeu de correspondance comme ça entre ces deux personnages et je pense à cette histoire des constellations dont elle lui parle quand elle veut lui lire le ciel parce que ces deux-là n'ont pas de langue commune donc il y a tout un tas ils essayent de faire des choses qui sont plus de l'ordre de la poésie pour se rapprocher l'un de l'autre donc elle lui parle d'Orion et du scorpion qui sont deux constellations qu'on ne peut jamais voir dans le même ciel finalement à l'image de ces personnages qui n'arrivent pas totalement à faire partie de la même histoire disons j'essaye d'en parler sans trop en parler et ça par exemple c'est une chose que j'ignorais totalement et c'est très Mathias Henaresque comme motif je pense que ça lui vient même de Blaise Sandrars enfin c'est quelque chose qui lui appartient en tout cas lui que je n'aurais pas pu imaginer seule et qui fait que l'album finalement il a ce souffle poétique je pense qu'il n'est pas étranger à mon travail mais qui est un peu différent cette fois parce qu'il est il est porté par tout simplement par deux univers j'essaie de trouver un autre exemple concret des choses peut-être justement ou dans vos échanges il est parti dans une direction où il peut faire des choses aux personnages qui t'ont surprise ou qui t'ont étonné ça oui ça c'est vrai qu'on a constamment retravaillé les personnages parce que moi je voulais j'avais une peur j'avais la peur d'une chose c'était de tomber dans quelque chose d'un peu orientaliste en parlant de cette femme il fallait absolument que ce soit une jeune femme un peu hors cliché que ce soit en fait que ce soit vous moi enfin quelqu'un dont on peut se sentir proche et qu'elle ne qu'elle ne corresponde pas à l'idée de l'étranger en tout cas vu de vu de l'occident à l'idée d'une orientale disons donc ça on a constamment essayé de rééquilibrer et ce qui t'a surprise ce qui m'a surprise mais moi c'est ce qui m'intéressait dès le départ c'est de voir comment mon dessin allait et s'il allait si ça allait faire quelque chose à mon dessin justement de se frotter à une écriture qui n'était pas uniquement la mienne et et justement c'est quoi ton dessin ? ça fait beaucoup de choses en fait ça fait que bon moi j'ai toujours travaillé la double page toujours une page en fonction de ce qui est en face mais c'est vrai que là le dessin prend beaucoup plus de place que d'habitude il y a en tout cas pour la partie afghane peu de découpage classique disons BD c'est très souvent des dessins très amples que j'avais presque envie de sortir de la page parce que c'est un univers qui enfin pour la première fois j'ai eu à dessiner une montagne de la roche du relief des feuilles enfin des herbes en général j'ai un univers qui est plus urbain et donc c'est vrai que c'était un langage un peu nouveau à s'approprier par le dessin donc ça c'était surprenant au quotidien enfin voilà comme l'apprentissage d'une nouvelle langue en quelque sorte ou d'un nouvel alphabet c'était bien ça parce que je vois qu'il est déjà presque presque à trois j'aimerais qu'on est-ce que tu peux nous parler un instant de tu parlais du festival de la bande ciné d'Angoulène il y a un prix qui a été remis au collectif Savandak qui est Beyrouth aujourd'hui on dit Beyrouth Beyrouthin aujourd'hui la bande dessinée au Liban à Beyrouth c'est quelque chose qui est de plus en plus important il y a une vraie scène de dessinateur de bande dessinée comment est-ce qu'aujourd'hui ça se développe parce qu'à l'époque toi sur place tu ne pouvais pas tellement il n'y avait pas forcément beaucoup de maisons d'édition est-ce qu'aujourd'hui c'est en train de changer ou est-ce que toujours pour les dessinateurs et auteurs Beyrouthin ça passe par l'extérieur par aller se faire publier ailleurs oui ça ça n'a pas changé il n'y a toujours pas d'éditeur de bande dessinée sur place au Moyen-Orient d'ailleurs il y a un seul éditeur en Egypte mais qui a très peu de moyens donc qui fait des livres un peu au compte-gouttes ça c'est la seule chose qui n'a pas changé mais par ailleurs il y a une grande vitalité dans le dessin et la narration par l'image enfin dans la bande dessinée notamment grâce à sa mandale qui existe depuis une dizaine d'années donc moi j'étais déjà partie on s'est un peu loupé mais j'ai toujours observé ça de loin et je suis amie avec plusieurs personnes du collectif donc j'observe ça pas que de loin d'ailleurs j'avais participé à un des numéros enfin un peu grâce à eux on a eu d'abord dans un premier temps ça a permis un peu de défricher et de rendre visible des dessinateurs dont on ne soupçonnait pas d'existence et de fil en aiguille ça a donné un intérêt il y a eu des lecteurs qui je pense qui ne sont pas pour l'instant c'est un peu un nombre des lecteurs qui n'augmentent pas forcément de façon exponentielle mais ils sont là et ce qui est intéressant chez Sam Mandel c'est que c'est trilingue ce sont des histoires en français en arabe et en anglais donc ça touche un peu les lecteurs dans les trois langues et deuxième changement c'est par exemple l'école où j'ai fait mes études à l'époque on avait le choix entre graphisme architecture ou architecture d'intérieur et aujourd'hui il y a une licence en bande dessinée ce qui est super mais ça pose la question de que vont faire toutes ces personnes qui vont être diplômées en bande dessinée ou est-ce qu'elles vont être publiées est-ce qu'elles vont monter une structure éditoriale là-bas ou est-ce qu'elles vont être publiées en France ça pour l'instant c'est un peu tôt pour le dire on le voit d'intérêt en tout cas de vitalité on le voit avec Sam Mandel qui a reçu le prix l'année dernière en festival Lyon BD il y avait une exposition aussi consacrée aux auteurs libanais il y a vraiment quelque chose où on se rend compte de toute la richesse des auteurs libanais oui 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 tout à fait je ne sais pas si vous avez des questions par Zaina sur un sujet ou un autre un livre ou un autre on a tout dit formidable si tout à l'heure il y avait une question qu'est-ce qu'il a est-ce que le Liban a un peu l'a aidé à qu'est-ce qui fait que oui que c'est libanais qu'elle soit issue d'une famille quand même d'artistes qui ont vécu dans l'art et que quelque part t'as senti à dire que ça n'a pas joué du tout c'est pas qu'il y avait le piano oui tu penses à mon arrière-grand-père surtout parce que les autres ne sont pas artistes ta famille c'est souvent on a en tête le matériel de musique oui tu as raison les albums et tout ça c'est une seule la légende oui il y a aussi ce petit côté qui peut jouer qui joue un peu sur ton sûrement c'est vrai je n'ai pas parlé de ça tu es oui oui merci oui oui c'est ce qui peut jouer aussi mais tu as raison totalement surtout que non pardon vas-y voilà c'est difficile je veux dire tu parlais ce qu'il y a beaucoup de bandes dessinées on était plus dans la caricature que dans la bandes dessinées on a de très bons caricaturistes et dans la bandes dessinées il y avait deux il y avait toi plus récemment il y avait Mazem qui était avant oui ça c'est récent à avoir marqué un peu oui oui effectivement tout à l'heure vous avez parlé de piano orientale qui a un peu boosté effectivement parce qu'elle parlait des gens qui sont un peu nostalgiques d'une période qu'ils n'ont pas connu comme moi effectivement moi je ne connaissais pas ni de près ni de loin sauf que tous mes amis la connaissaient et rien qu'en voyant le piano orientale j'ai ouvert les deux trois paris je dis tiens c'est pour moi j'achète le bouquin je vais pour le lire dans un musée et je vous trouve sur elle ah c'est vrai c'était drôle oui oui c'est la magie de Beyrouth qui est petit tout ça quelque part c'est pas quelque chose oui c'est vrai mais en fait je pense qu'on est enfin bon ce sera peut-être dit en off je ne sais pas mais c'est vrai qu'on est un peu on est vraiment touché par cette ville dans le sens on est pris comment dire c'est à dire que c'est très particulier parce qu'on a vécu en tout cas pour ma part la guerre donc la destruction la reconstruction et ce que c'est aujourd'hui et je pense que alors je ne sais pas toi mais moi je suis incapable aujourd'hui de regarder Beyrouth aujourd'hui c'est à dire quand j'ouvre ma fenêtre et que je regarde Beyrouth je ne la vois pas telle qu'elle je vois les strates qu'il y a en dessous et je ne peux pas vraiment aller dans un endroit enfin il y a peu d'endroits aujourd'hui pour la regarder au présent je ne sais pas si j'en ai envie tu vois c'est ça aussi que ça je pense que c'est ça aussi qu'il y a de particulier alors on dit nostalgie peut-être c'est un grand mot mais il y a en tout cas cette présence des strates historiques même quand on ne connait pas la ville et j'ai eu la chance d'y aller pour la première fois l'année dernière et on les voit ces strates même quand on n'a pas connu l'histoire de la ville ou qu'on ne connait pas bien on le ressent ça et on le voit aussi tout simplement en passant d'un quartier à l'autre qu'il y a des strates et qu'il y a des choses et qu'il y a des choses qui disparaissent aussi oui on l'entend beaucoup dans vous savez au Liban on ne donne pas par exemple quand on veut indiquer son adresse à quelqu'un on ne lui dit pas j'habite rue au 38 rue au Cersemane parce que ça c'est la meilleure façon pour se perdre il faut trouver des repères visuels donc tu vois l'université Saint-Joseph et avant d'arriver à l'université Saint-Joseph tu prends la première à droite je suis le même montagne je suis le même montagne si je le conseille voilà donc il faut des repères visuels et un trajet mental on construit un trajet mental et c'est le travail et c'est le service ça va ah bon ben voilà preuve que je ne dis pas de bêtises et pourquoi je vous raconte ça oui et donc il y a encore aujourd'hui dans l'oralité une façon de nommer les lieux qui est la façon de les nommer il y a 30 ans et entre temps le lieu a changé il n'existe plus c'est devenu autre chose on l'appelle autrement mais parfois selon la génération on nomme selon la façon de nommer en scène enfin bref c'est très présent en fait tout ça il suffit juste de faire un peu attention et je trouve ça assez fascinant il n'y a pas beaucoup je pense beaucoup d'endroits ou beaucoup de villes qui se sont reconstruites de cette façon là où on a constamment la possibilité ou en tout cas où on invoque de façon même inconsciente le passé et ce qui a disparu voilà merci d'abord il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le pays du Golfe est-ce qu'ils aient eu le pacte ? comme est-ce qu'ils ont accueilli vos albums dans ces pays du Golfe ? je ne sais pas si je suis lue dans les pays du Golfe si je suis lue à l'Institut français de Dubaï ça je sais parce qu'ils m'ont reçu pour un atelier avec des collégiens il y a quelques années donc je sais qu'ils connaissent mon travail et qu'ils ont un intérêt pour ce type d'histoire mais je ne pourrais pas vous répondre en général je ne sais pas trop je sais que les instituts français font un très beau travail justement pour faire connaître les livres français et francophones partout où ils sont mais d'une manière générale je ne sais pas je ne saurais pas vous répondre mais il y a beaucoup de Libanais en fait qui sont installés à Dubaï en l'occurrence puisque je parle de Dubaï et qui ont eu des enfants là-bas enfin il y a beaucoup de gens d'origine libanais qui sont libanais par exemple qui sont nés là-bas et il y a aussi beaucoup d'échanges entre le Liban et les pays où il est ah oui oui bien sûr il y a beaucoup d'échanges oui oui tout à fait en fait le Liban c'est le plus grand nombre du monde oui il y a tellement de plus de Libanais en dehors pour le Liban je crois que le Liban vient beaucoup plus à l'étranger on dit qu'il y a trois fois plus de Libanais à l'étranger que sur le sol Libanais tu te rends compte ils rentraient tous en même temps je pense que c'est la plus grande et nous sommes en rave en fait justement je suis menti parce que on dit beaucoup donc quand on parle de l'arave l'arave le français et l'anglais en fait on a beaucoup des langues c'est un rave du balais il y a beaucoup d'arabéens donc on a beaucoup dit ça de tous les mots qu'on utilise pour parler en espagnol donc on a beaucoup un peu à la langue de Christ donc c'est un rive c'est vrai que c'est une ville qui est très magique parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et ça va vraiment à très 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 loin un rapport à l'histoire et au passé un rapport à l'angéritat un rapport à l'angéritat aussi la mythologie on se veut dire déjà je vois cette fois réellement les strates réelles donc les strates c'est totalement oui oui merci merci alors voilà j'ai une autre question c'est vrai est-ce qu'au niveau des universités américaines à Beyrouth ils n'ont pas des projets ou des idées par rapport au BD ? si comment vous savez ça vous ? non mais je ne sais pas si ils font un genre de colloque annuel c'est l'université américaine et l'université enfin ce sont deux universités américaines qui font un colloque annuel autour de la bande dessinée c'est très récent ça a deux ou trois ans et donc ils invitent des auteurs étrangers pour présenter leurs livres et faire des gens des gens d'atelier ça dure quelques jours en général c'est au printemps mais voilà et puis il y a l'autre grand moment qui est celui du salon du livre francophone de Beyrouth c'est en novembre tous les mois de novembre tous les ans et là il y a évidemment des auteurs de romans français et francophones et aussi des auteurs de bande dessinée qui sont invités pour faire connaître leur travail et parfois travailler avec des classes on va passer à la pratique oui merci beaucoup allons-y merci à toi je vous propose de continuer on va sortir les tables et on va dessiner on va essayer et là tout le monde a peur